Musique Chers auditeurs, chers auditrices, Chers auditeurs, chers auditrices, 125 ou début 228 peuvent de prime abord paraître singulièrement vides d'événements saillants. C'est sans doute l'impression que devait avoir Marguerite Ursenar en consultant, comme il convenait, le vieil et précieux ouvrage de Weber, à la page 278-19, dans son aperçu chronologique de la période 117-134, ce sobre érudit n'avait pas grand-chose à signaler pour les années 126-127. Il ne pouvait pas même affirmer que l'empereur eut passé à Rome l'entier de l'année 126, et pour l'année 127, c'était à peu près pareil. Sauf que l'on savait qu'après avoir séjourné dans la capitale jusqu'à la fin de l'hiver, l'empereur avait voyagé en Italie. Aussi, l'auteur des mémoires a-t-il dû renoncer, pour ses années perdues, a donné un récit fondé sur la succession des événements. C'est d'ailleurs le même problème qu'ont rencontré, encore et toujours, les plus récents biographes d'Adrien, notamment l'anglais Anthony Burley et le français Robert Turcan, qui font tous deux la part large à l'hypothèse, en s'efforçant de reconstituer les itinéraires de l'empereur en Italie et en essayant de mettre un peu d'ordre dans ce qui est connu de son activité législative et surtout édilitère à Rome même. De ces méritoires tentatives, nous retenons ici que les éléments susceptibles d'éclairer notre propos, qui est d'étudier, faut-il le rappeler, les relations du prince avec les cités grecques et son attitude vis-à-vis de la culture hélénique. Un premier point qui peut sembler un peu étranger à cette perspective est la prise du titre de pater-patrier qu'avait porté Auguste à partir de 2 avant Jésus-Christ seulement et que pour cette raison notamment, Adrien ne voulut pas accepter d'emblée d'un sénat peut-être réticent du reste à le lui accorder. L'empereur manifestement changea d'avis dans le courant de l'année 127 de sorte qu'à partir de 128, ce titre apparaît assez régulièrement dans la titulature adrianique, qu'il s'agisse des monnaies avec l'abréviation PP ou des inscriptions grecques aussi bien que latines, ici une lettre de 128 à la cité d'Astipalée dans les Cyclades. La présence des mots pater-patridos est donc un indice chronologique solide. Leur absence, en revanche, ne signifie pas que l'on soit nécessairement avant 128 car les cités et les particuliers qui faisaient graver les actes émanants de l'empereur ne se sentaient pas toujours tenus de reproduire la titulature au complet. Pour ce qui est de l'activité législative attribuable à cette phase italienne de la ville adrien, on en relèvera au passage quelques aspects. Enfin, au nombre des travaux édilitaires que l'empereur dut entreprendre ou achever durant son séjour à Rome, il faut citer la restauration dès 126 du temple de Vespasien et de Titus, la date étant fournie ici par cette espèce de chronique officielle, mais très fragmentaire, que sont les fastes d'Hostie. A la fois parce que cette opération prouve qu'Adrien voulait s'affirmer en tant que continuateur non seulement d'Auguste et de Trajan, bien sûr, mais également des bons empereurs de la dynastie flavienne, à l'exclusion, bien entendu, de son dernier représentant, le tyran ou considéré comme tel domicien. « Même là où j'innovais, écrit l'auteur des mémoires, j'aimais à me sentir avant tout le continuateur. Par de la nerva et Trajan, devenu officiellement mon père et mon aïeul, je me rattachais même à ces douze Césars, si maltraités par Suétone. » L'inauguration de ce temple donna lieu à un spectacle qui semble de prime abord peu compatible avec le portrait de prince humaniste, que nous renvoie le reste de la documentation. D'après la même source épigraphique, en effet, Adrien fit s'affronter 1825 paires de gladiateurs. Marguerite Ursenard aurait-elle ignoré cette donnée chiffrée ? C'est improbable. En tout cas, elle n'a point passé sous silence la concession faite alors par Adrien, ou bien connue de ses contemporains pour de tels spectacles, dont le caractère sanglant pouvait à la rigueur satisfaire sa propre passion pour la chasse. Le fait que l'empereur n'ait pas interdit ses combats, mais il serait-il parvenu, ne saurait-il donc guère modifier en profondeur notre perception de l'homme et de l'œuvre. Notons aussi, à la décharge d'Adrien, que leur issue n'était pas forcément la mort, le prince pouvant toujours laisser la vie sauve à ses combattants, qui au surplus pouvaient être des hommes libres, des volontaires, puisqu'il avait fallu, dans un passé encore récent, interdire aux membres des premiers ordres de l'État de se produire ainsi dans l'arène. De fait, dans un autre chapitre des mémoires, Adrien est censé écrire ceci, « Je m'obligeais à goûter l'exact exercice des gladiateurs, à condition, cependant, que nul ne fût obligé d'exercer ce métier malgré lui. » Page 113. Rien n'assure donc qu'à la différence d'un petit nombre de philosophes, il ait manifesté en public son dégoût ou seulement sa désapprobation face à ses spectacles populaires, qui avaient d'ailleurs cessé d'être une exclusivité romaine. On en trouvait dans presque toutes les cités du monde hélénique, la seule condition étant qu'il eut dans ces villes des citoyens si fortunés pour en assumer le coût en guise de mounéra, de cadeau d'entrée en fonction, comme cela découle des documents réunis autrefois par Louis Robert dans son étude pionnière de 1940 sur les gladiateurs dans l'Orient grec, complétés aujourd'hui, et d'abord par lui-même, par bien d'autres travaux. Athènes elle-même n'échappe à point entièrement à cette mode, ce que l'atteste indirectement pour l'époque d'Adrien même, une intervention du fameux, en même temps que bien mystérieux, philosophe démonaxe, qui, à en croire Lucien, son très laudateur biographe, tenta de dissuader les Athéniens d'organiser de tels spectacles de combats singuliers, théan monomachion, à l'imitation de ce que faisaient régulièrement, bien sûr, leurs voisins de la colonie romaine de Corinthe, en les engageant à ne pas prendre de décret là-dessus, avant d'avoir détruit l'autel de la pitié, tout éleu ton bomon catelestai. Il est curieux que Marguerite Tursenard ait consacré une page à démonaxe et à ses liens présumés avec Adrien, dès le séjour athénien de 124-125, sans évoquer cette initiative courageuse, dont elle trouvait pourtant la mention dans l'ouvrage de référence qu'était pour elle « Athènes sous Adrien » de Paul Grindor. On sait du reste par l'histoire auguste que l'empereur lui-même, alors ou plus tard, fit donner à Athènes une vénatio de mille bêtes sauvages, spectacle inséparable le plus souvent de celui des combats singuliers. On peut aujourd'hui ajouter au moins deux touches intéressantes à ce tableau des jeux du cirque en pays grec sous Adrien. C'est d'une part dans le nouveau dossier d'Aphrodisiens de Cary, publié en 2000 seulement par Joyce Reynolds, examiné ici même en séminaire, une lettre de l'année 125, qui pourrait donc avoir été écrite soit de Grèce avant l'été, soit de Rome même, vers la fin de cette année, où l'empereur, répondant aux autorités de cette cité sur le financement d'un acte duc, en même temps que la nécessité imposée aux plus riches d'accepter la charge onéreuse de grands prêtres du culte impérial. Or, ils leur concèdent le droit, et en même temps les louent expressément de leur décision, ou monon sunkoro, à la caille et païno, de recevoir de la part des grands prêtres désignaient une somme d'argent, Argyrion Lambanein, pour la construction d'un acte duc, au lieu de les voir offrir des combats de gladiateurs, anti-monomathione. Ces spectacles, grâce auxquels les notables s'assuraient une popularité immédiate et facile, alors que l'édification d'un bâtiment d'utilité publique leur valait apparemment moins de reconnaissance. N'ils, nos vies, sous, sole, pourrait-on ajouter. D'autre part, dans un édit de l'année 129 sur la véhiculatio, tout récemment publiée, que je présenterai en fin de leçon, figure une clause très remarquable sur le transport des bêtes sauvages, des terrias, dans la province d'Asie. Nouvel indice, sinon preuve, que les plus riches des villes provinciales, et pas seulement la capitale, organisaient des vénationnès de grande envergure. Au chapitre des contributions, ou des constructions, plutôt, réalisées à Rome même durant ces années-là, on ne peut passer complètement sous silence, dans la perspective qui est la nôtre, l'édification du Panthéon, ne serait-ce qu'en raison de la part qui prit sans doute encore, avec d'autres, bien sûr, l'architecte de Trajan, Apollodore de Damas, dont l'histoire auguste mentionne le nom en rapport avec le réaménagement sous-adrien de l'espace occupé, jusque-là, par la statue colossale de Néron. Plus intéressant toutefois, est la notion même de Panthéon, ou Panthéon, lieu de culte pour tous les dieux, emprunt manifeste au monde grec, où l'adjectif Panthéos, quoique rare, est d'une haute antiquité, puisque dans le calendrier de certaines cités, apparaît en moi Panthéos, ou Panthéone. Certes, l'édifice romain, avec sa coupole, percée d'une ouverture en son sommet, et tout son symbolisme astral, était puissamment original, mais rien ne prouve qu'un rien en ait emprunté le plan circulaire à l'architecture primitive des Étrusses, comme l'admet un peu vite peut-être Marguerite Joursenard, selon qui les arts de la Grèce n'y auraient été qu'une simple ornementation, un luxe ajouté. Elle fait bien voir, cependant, que la volonté de l'empereur d'élever ainsi un temple à tous les dieux, procédait d'une conception personnelle de la divinité, à la fois une et multiple, en quoi il était sans doute plus redevable à la pensée grecque qu'à la vieille religion étrusque. On sait du reste qu'il fit élever un autre Panthéon à Athènes-même, et c'est même dans ce sanctuaire commun à tous les dieux, entoi koinoi tonthéon hieroi, qu'il fit dresser au dire de Posanias, livre 1-5, la liste de ses offrandes aux divinités grecques. Relevons enfin l'évocation que dans ce même contexte, l'auteur des mémoires fait de l'inauguration du temple de Vénus et de Rome, laquelle aurait été couplée avec une cérémonie solennelle à l'intérieur même du Panthéon à l'Ordre-Rome. C'est, chose notable, l'un des très rares événements rapportés dans les mémoires pour lesquels soit fournie une datation absolue, en l'occurrence, les îles de mars de l'an 852 de la fondation de la ville, ce qui correspondrait au 15 mars 129 après Jésus-Christ, quand Adrien, à vrai dire, se trouvait à nouveau en Orient. Ce fut une espèce de triomphe accompagnée de courses de chars, de spectacles publics, de distributions de parfums et d'épices. Dans le cortège, ajoute le mémorialiste, figuraient les 24 éléphants qui avaient amené à pied d'œuvre ces blocs énormes. Détail emprunté à l'histoire auguste, diminuant d'autant le travail forcé des esclaves aux opérations personnelles, en revanche, de l'auteur moderne des mémoires, destiné à rappeler les efforts d'Adrien pour améliorer la condition légale des esclaves, sans chercher pour autant à faire disparaître le statut servile. Je doute, fait du reste écrire Yurcenar à l'Empereur, que toute la philosophie du monde parvienne jamais à supprimer l'esclavage. On en changera tout au plus le nom. Page 123. Ce qui est certain, c'est qu'Adrien avait lui-même, dans sa villa de Tibur, de très nombreux esclaves, beaucoup d'affranchis surtout, qui formaient son entourage immédiat dans ses déplacements également, de sorte qu'ils étaient opérationnels, pourrait-on dire, en tout temps, ainsi en particulier, le personnel de la chancellerie impériale, les préposés aux lettres administratives. Même une fois rentré en Italie, l'Empereur devait avoir recours quotidiennement au secrétaire dit Ab Epistulis Graikis, car les affaires du monde hélénique ne lui laissaient pas plus de répit que celles de l'Occident latin. C'est d'ailleurs Adrien que remonte le dédoublement des bureaux des lettres. Il est frappant que l'on ait une lettre datable de la fin de l'été 125, grâce à l'indication de la neuvième puissance tribunitienne et la mention du mois de septembre, avec un quantième qui est mutilé, qui soit expédiée à Po'oiquias Tibourines, Tibourines, pardon, depuis ma résidence de Tibourines. Cette lettre aux Delphiens et aux Amphictions fait état en effet d'une ambassade venue de Delphes pour soumettre à l'approbation du Sénat une mesure relative au concours des Pithias. Elle était porteuse, cette ambassade, d'une missive adressée à Adrien, lettre que celui-ci, à peine rentré à Rome vers la fin de l'été, dû remettre au Sénat. Et dans sa réponse aux autorités du sanctuaire Pythique, il annonce déjà qu'il leur fera connaître le moment venu ce qui a été fait de son propre côté, en Cairo, d'Yége Sommail, par Humain, à Edepepraktai Moïn. Dès alors, par conséquent, il devait envisager un nouveau voyage en Grèce où il venait pourtant de séjourner plusieurs mois. Si de telles lettres restent hélas l'exception, c'est que les archives de la Villa Tiburina et celles du Sénat ont péri, bien sûr. Seul donc le hasard des trouvailles archéologiques dans la partie de la patrie des destinataires de la correspondance impériale peut venir ici et là apporter un ray de lumière sur les affaires qui retint l'attention de l'empereur durant son triennium romain de 125 à 128. Il faut bien reconnaître que très peu d'inscriptions jusqu'ici nous ont informés sur l'activité diplomatique au sens premier du terme, soit la confection de diplômes déployés par Adrien en ces années-là. Mais on peut raisonnablement espérer de futures découvertes, y compris de fragments qui pourraient permettre d'attribuer à cette phase du règne tel document actuellement impossible à dater avec précision en raison même de sa mutilation. Ainsi, la lettre d'Adrien aux Athéniens sur la vente du poisson à Héleusis examinée dans le séminaire de la semaine dernière. Pour 126, si je vois bien, on ne possède toujours que les bribes mises au jour autrefois à Athènes et à Olympie du dossier relatif aux honneurs que le koinon des Achaéens votait à Adrien pendant et après le périple pénoponnésien de 124. Cet organisme souhaitait en effet lui en octroyer de nouveaux, mais l'empereur préféra les décliner et cela sans doute pour épargner les finances de la Ligue. L'année 126 continue ainsi à nous apparaître comme un espace presque vide sur le plan de la politique extra-italique tout au moins. Mais il serait très imprudent d'en tirer la conclusion qu'Adrien s'était éloigné si peu que ce fût des affaires de l'Orient pour vivre caché en mettant à son tour en pratique le fameux précepte des piqûres adopté peut-être par la divine Plotine, on l'a vu, ou pour filer le parfait amour avec Antinous. On notera du reste à ce propos qu'il n'existe pas la moindre anecdote autorisant à supposer la présence du jeune homme en Italie, que ce soit à Rome, à Tibur ou à Bailly, ce qui n'est guère favorable à la thèse selon laquelle le jeune Bitinien aurait été aux côtés de l'empereur depuis l'an 124 déjà. Aussi, l'auteur moderne des mémoires a-t-il dû faire preuve d'une bonne dose d'imagination pour faire apparaître Antinous en telle ou telle circonstance de la vie publique ou privée d'Adrien en Italie. Il n'est pas arbitraire, en revanche, de penser que c'est à partir de ces années-là que l'empereur eut à se soucier d'une question qui n'était certes pas nouvelle, on en parlait même passablement depuis Trajan au moins, mais qui ne devait cesser de prendre de l'ampleur la présence dans les provinces orientales surtout de ceux que l'on avait pris l'habitude d'appeler les christianies, ces membres d'une secte judaïque que l'on ne distinguait pas très bien encore des juifs de la diaspora. De fait, les premiers évêques de Jérusalem jusqu'à l'insurrection et à la répression de 132 étaient tous des judéo-chrétiens encore circoncis. Le règne d'Adrien marque en effet et même à plus d'un égard un tournant dans l'histoire du christianisme. Vous avez ce dossier. C'est alors qu'apparaissent pour la première fois et tout d'abord en langue grecque seulement, semble-t-il, des écrits de type apologétique où des chrétiens ne craignent pas de sortir de l'ombre pour défendre leur foi en même temps que leur conduite souvent décriée par l'opinion publique. L'auteur fort érudit vers 300 de notre ère de l'histoire ecclésiastique, Euseb, évêque de Césarée en Palestine, nous fait savoir que c'est auprès d'Alius Adrien, successeur d'Eutrajan, à la tête du pouvoir, Hégémonia, que Quadratus remit un discours qu'il lui avait lui-même adressé. Il avait composé cette apologie « En faveur de notre religion, poursuit Euseb, huper, tes, cat, emas, teos, et béas, parce que certains hommes mauvais s'efforçaient de troubler les nôtres et d'ajouter encore, avant de citer un bref extrait de cette œuvre, que le livre se trouve encore chez un grand nombre de nos frères et aussi chez nous. Or, malgré cette précoce diffusion, le livre en question est considéré comme perdu, tandis qu'on possède encore, en diverses versions, l'apologie d'Aristide, auteur athénien, qui, selon le même Euseb, même passage, pratiquement, laissa lui aussi un ouvrage dont il avait fait hommage à Adrien, Epiphonessas Adrianoi. Selon les spécialistes, c'est peut-être dès 125 à Athènes que le premier des apologistes, donc Quadratus, remit son livre à Adrien, tandis que le second, c'est Aristide, paraît bien n'avoir écrit qu'au début du règne d'Antonin, dont le nom Titus Aélius, Adrianus, Antoninus, a pu être abrégé et ainsi confondu avec celui de son père adoptif, Adrien. C'est sans doute pourquoi Marguerite Tursenard n'a retenu, avec raison, de ces deux pionniers de l'apologétisme chrétien que le dénommé Quadratus, en supposant sinon une relation directe, du moins en contact avec Adrien quand celui-ci séjourna assez longuement à Athènes en 131, juste avant la guerre juive. C'est vers cette époque que Quadratus m'envoya une apologie de sa foi, écrit l'auteur des mémoires. L'entretien, s'il y en eut un, tourna cependant court. Non pas, bien sûr, qu'Adrien ait cru devoir rejeter en bloc les aspirations de la doctrine chrétienne, ses aspirations à une forme de fraternité universelle, mais parce qu'il aurait perçu chez cet homme et chez ses co-religionnaires une forme de naïveté, des faiblesses dues à une formation philosophique insuffisante et plus gravement un manque d'attention et de bienveillance pour la pensée de l'autre. Bref, un certain fanatisme en puissance qui rend l'empereur instinctivement méfiant car note-t-il toute tolérance accordée aux fanatiques leur fait croire immédiatement à de la sympathie pour leur cause. J'ai peine à imaginer que Quadratus espérait faire de moi un chrétien. Page 228. Mais, quelle fut l'attitude politique d'Adrien à l'égard des sectateurs du Christ ? Joursenard le laisse bien voir en prêtant à l'empereur la déclaration suivante. J'avais eu pour principe de maintenir envers cette secte la ligne de conduite strictement équitable qui avait été celle de Trajan dans ses meilleurs jours. Je venais de rappeler au gouverneur des provinces que la protection des lois s'étend à tous les citoyens et que les diffamateurs des chrétiens seraient punis s'ils portaient contre eux des accusations sans preuve. Fin de la citation. Il y a dans cette phrase d'inspiration républicaine comme une double référence. La première est bien sûr au fameux échange de lettres entre Trajan et Pline le Jeune lorsque ce dernier depuis la Bithynie interroge l'empereur sur la question de savoir ce qu'il doit faire avec les chrétiens. Faut-il punir le nom même de chrétien en nomen ipsum ou seulement les crimes qu'implique le nom an flagitia coerentia nomini c'est le chapitre lettre 96 du livre 10 le rescrit du prince qui en l'absence de règles précises prônait la souplesse le renomment à la poursuite d'office et le pardon accordé à ci qui abjurait faisait jurisprudence d'une certaine manière et Adrien ne pouvait qu'adopter le refus de principe de son prédécesseur d'avoir recours à la délation procédé d'un détestable exemple écrivait Trajan et qui n'est plus de notre temps pessimis exempli nec saiculi nostri la seconde référence est à un rescrit d'Adrien lui-même qui a été une pièce maîtresse dans le combat des chrétiens pour obtenir la reconnaissance de leur droit à une existence légale au sein de l'Empire on trouve en effet ce document cité pour la première fois sous Antonin déjà par Justin dans son Apologie pour les chrétiens d'après Euseb un siècle et demi plus tard Justin avait tenu à le reproduire dans sa version originale c'est-à-dire en latin tandis que l'auteur de l'histoire ecclésiastique le traduisait en grec et en fin de compte c'est seulement en grec qu'il nous a été transmis mis à part une rétroversion latine qui n'a pas de valeur en elle-même la lettre d'Adrien est adressée au gouverneur de la province d'Asie Gaius Minucius Fundanus un lettré ami de Plutarque et de Pline en réponse à une question que lui posait son prédécesseur Serenius Gratianus si l'authenticité d'un tel texte a pu être mise en doute c'est qu'il paraissait faire la part trop belle aux chrétiens en les mettant définitivement à l'abri les calomnies anonymes et collectives alors que l'histoire prouve qu'il n'en fut rien pendant plus d'un siècle encore aujourd'hui cependant par deux voies tout à fait distinctes mais convergentes le caractère authentique du rescrit d'Adrien paraît s'être imposé au jugement de tous les critiques c'est que d'un côté la succession des deux magistrats romains peut être datée précisément de l'an 122 moyennant une très légère correction dans le nom du premier qui s'appelait en réalité Sylvanus Gratianus et non pas Serenius Gratianus alors que les diverses versions de la chronique d'Euseb se trompait mais de peu en fin de compte en donnant l'année 127 or si l'on avait affaire à un document fabriqué pour les besoins de la cause le faussaire n'aurait pas pris la peine d'indiquer une situation administrative aussi compliquée et aussi spécifique pour reprendre les termes d'une étude de Frédéric Hurlet dans un livre de 2006 sur le proconsul et le prince d'Auguste à Dioclétien d'autre part comme l'ont vu plusieurs spécialistes de l'histoire de l'église le rescrit d'Adrien n'avait pas la portée générale qu'on a pu lui prêter l'empereur ne reconnaissait pas l'existence légale des chrétiens en tant que tel il s'efforçait seulement de les mettre au bénéfice des règles de procédure accusatoires lorsqu'ils étaient traînés devant les tribunaux du proconsul c'est la conclusion à laquelle aboutit aussi l'historien allemand Peter Kuhlmann dans un livre un tout récent sur la politique religieuse de l'empereur Adrien sous le titre vous voyez Religione und Erinnerung de 1012 et Marguerite Chursenard ne disait finalement pas autre chose en s'inspirant peut-être in extremis de l'ouvrage classique de Bertrand d'Orgeval l'empereur Adrien l'oeuvre législative et administrative il convient donc de tenir leur esprit sur les chrétiens comme un acte parfaitement authentique qui aurait été digne de figurer dans le recueil des constitutions impériales de l'américain James Oliver deux autres documents correspondant à la période où l'empereur se trouvait dans sa capitale ou dans sa résidence privée du Lassium nous ramènent vers la province d'Asie qu'Adrien n'allait pas tarder d'ailleurs à visiter à nouveau le premier de ces textes est au nombre des inscriptions les plus anciennement connus de toute l'Anatolie puisque ce sont des voyageurs du début du XIXe siècle qui la copièrent sur les parois encore debout d'un temple bien important situé au cœur de la Frigie dans cette ville d'Aizanoï dont nous avez entretenu ici même voici cinq ans déjà Michael Verley en nous faisant connaître beaucoup d'inscriptions se rapportant à d'autres phases de l'histoire de cette ville indigène progressivement hélénisée édité en de nombreux recueils de références ce dossier a fait l'objet en 1971 de la part de l'épigraphiste et spécialiste du droit Umberto Laffy d'une réédition qui a pris en compte un accroissement survenu dans l'intervalle grâce à la publication d'une inscription architecturalement indépendante mais thématiquement liée sur le temple le dossier se compose de quatre pièces relatives aux redevances dues par les occupants de terre qui étaient depuis l'époque hellénistique la propriété du temple ou mieux du sanctuaire de Zeus l'ensemble primitif a été gravé en une seule fois sur l'assise supérieure du mur d'Anthe de ce temple sous le proconsulat de Titus Amidius Quiétus qui en 125-126 fut le second successeur du gouvernant que nous avons vu à l'oeuvre il y a un instant dans l'affaire des chrétiens mais la contestation autour de cette hiera quora de cette terre sacrée comme il y en avait Adelph et ailleurs durait depuis plusieurs années déjà et elle avait sollicité l'attention des autorités romaines dès le début du principat d'Adrien sinon plutôt encore et en 129 peut-être au moment où il arrivait en Asie Adrien adressait aux gens d'Aizanoï une lettre qu'a fait connaître une inscription bilingue publiée juste avant la dernière guerre mondiale dans laquelle il annonçait avoir fait restituer manu militari selon toute apparence des terres octroyées à ce sanctuaire de Zeus Genethor par les rois Atal et Prusias un désintérêt multiple évidemment de ce dossier c'est donc de montrer comment fonctionnait l'administration de la province à plusieurs niveaux le proconsul texte que vous avez dans votre dossier le proconsul ne manque pas d'interroger l'empereur même si ce dernier se trouve alors bien loin en Italie dès qu'une difficulté sérieuse se présente on n'a certes pas conservé le premier rescrit du prince là-dessus mais son existence découle assez clairement de la lettre que le proconsul écrit aux habitants d'Aizanoï c'est le texte que vous avez sous les yeux et qui constitue la première pièce du dossier gravé sur le temple car en guise de préambule le magistrat fait savoir que la contestation a trouvé une issue grâce à l'intervention providentielle du grand empereur que le proconsul avait consulté par écrit pour lui demander ce qu'il fallait faire et romaine et c'est à lui qu'il tient à attribuer publiquement tout le mérite d'avoir su trouver la solution à cette épineuse question en tempérant par des sentiments d'humanité la rigueur du droit et en mettant tout son soin à prononcer les arbitrages mais mais c'est le proconsul qui avait instruit l'affaire bien sûr et qui sur certains points avait fait plus qu'esquisser la solution comme cela ressort du second rescrit d'Adrien envoyé en copie aux aïzanites on conserve en effet à côté de la lettre en grec cette réponse de l'empereur au proconsul rédigée bien entendu en latin sous la rubrique exemplar epistolae caesaris scriptae ad cuietum or Adrien y approuvait les mesures que son proconsul se proposait de prendre et dans le détail desquelles il n'y a pas lieu d'entrer ici optimum est existimas il est parfaitement approprié comme tu le juges toi-même d'opter pour telle chose dans l'étude déjà citée à propos des deux rescrits sur les chrétiens Frédéric hurlait souligne la courtoisie de ces échanges épistolaires le primus inter pares ce qu'est l'empereur n'impose pas ses vues il se range volontiers à l'avis du consulaire qui est comme lui le gouverneur de cette grande province sénatoriale celui-ci en revanche quand ses propres décisions ont reçu l'approbation du prince peut les imposer avec d'autant plus de force y compris au procurateur de la province qui pourtant relève directement de l'empereur c'est ce que montrent bien les deux autres documents gravés comme en annexe la lettre de Chiétus au procurateur Hespérus et la réponse de ce dernier le proconsul alors on peut dire que la courtoisie n'est certes pas absente non plus de cette correspondance le proconsul s'adresse à son Hespérus Carissimus mais le procurateur c'est bien lui qui l'a affaire à son maître Dominus ainsi fonctionne la machinerie bien huilée de l'administration provinciale romaine à l'époque Antonie avant de quitter Heidsanoï il faut dire un mot de la date de l'édifice sur lequel ce beau dossier épigraphique a été ainsi gravé bien en vue ou relativement en vue sur la face sud de l'Honte conservée de l'antichambre du Pronaos du temple la construction de ce temple un des plus importants de l'Asie mineure gréco-romaine était en rapport avec le succès que les aïtzanites avaient remporté grâce à l'intervention du proconsul et de l'empereur lui-même dans le conflit qui les opposait aux locataires de leurs dieux autrement dit peut-on admettre comme une hypothèse raisonnable que l'édifice était une sorte d'ex voto monumental pour rendre grâce à Adrien si souvent identifié à Zeus par ailleurs en même temps qu'à la divinité locale elle était jusqu'il y a peu l'opinion communiste mais celle-ci a été renversée au début de ce troisième millénaire par deux études simultanées convergentes l'une architecturale et stylistique l'autre épigraphique je me borne ici à rappeler la façon bien originale dont les épigraphistes Posamentier et Verley ont réussi à déchiffrer l'inscription dédicatoire qui s'étalait en grand caractère de bronze doré sur la face du temple et cela en dépit du fait qu'il ne reste rien des lettres elles-mêmes mais seulement les traces d'implantation comme vous voyez sur le marbre de ces éléments métalliques surajoutés en effet l'étude minutieuse de ces vestiges sur les blocs en grande partie conservés de l'entablement ionique leur a permis non seulement de reconstituer une dédicace complète de l'empereur domicien mais de la dater avec une très faible marge d'incertitude entre 93 et 95 quand Adrien n'était encore qu'un jeune homme de 20 ans mieux ils ont réussi à déterminer que les lettres de bronze doré correspondant au nom même de domicien avaient été arrachées selon une technique si l'on peut dire différente de celle qui fut utilisée pour les autres lettres il faut donc en conclure qu'à Eizanoï également par suite de la damnatio memoriae prononcée en 96 contre cet empereur l'inscription dédicatoire fut délibérément mutilée comme il y en a bien des exemples ailleurs Adrien n'est donc pour rien dans l'édification de ce temple si les inscriptions qui le mentionnent ont trouvé place sur l'édifice c'est que celui-ci est encore alors fort récent avec de belles surfaces laissées libres pour la gravure de documents importants quoique connus depuis un peu moins longtemps que celui d'Eizanoï le second dossier annoncé fait également partie de ce que l'on pourrait désigner comme l'anthologie documentaire du principal d'Adrien mais ce n'est peut-être pas une raison suffisante pour n'en point parler d'autant moins que ces trois lettres d'Adrien on avait deux sous les yeux aux habitants de la ville de Stratonissé concernent une cité que l'empereur avait lui-même refondée sous le nom d'Adrienopolis lors de son voyage à travers les forêts de la Misie en 124 un des intérêts les plus évidents pour l'histoire générale du règne de ce dossier bien conservé et que comme l'avait vu déjà le premier éditeur Georges Radet en 1887 et qu'il se trouve non seulement fort précisément daté pardon des ides de février ou des calendes de mars pour une autre lettre dans la onzième puissance tribunicienne par conséquent de la fin de l'hiver 127 mais que le lieu de l'expédition des lettres était donné aussi et que c'était Rome à pot romès donc à ce moment-là encore Adrien Adrien était dans sa capitale Marguerite Ursena ne paraît pas avoir spécialement tiré parti de ces données pas plus d'ailleurs qu'elle n'a cru devoir utiliser l'inscription d'Aït Zanoy quand bien même elle ne pouvait ignorer l'existence de ces documents peut-être aurait-elle été intéressée d'apprendre qu'à Paris en 1948 deux ans avant la publication de mémoire d'Adrien les épigraphistes Jeanne et Louis Robert avaient donné une édition bien améliorée de cette lettre après avoir révisé la pierre avec soin en Turquie au musée de Manissa l'année précédente et en avoir fait de bons estampages conservés donc consultables en besoin à l'Institut de France dans la plus récente des trois lettres que vous avez sous les yeux l'empereur accède à la demande de cette cité nouvellement non je ne sais pas tout à fait ce que je voulais si voilà pardon cette cité donc nouvellement fondée Arti Gainomenei Polei en lui donnant d'une part le droit de prélever des taxes dans le territoire attribué à la ville t'a des télés t'a en ectes coras d'autre part chose plus insolite la maison Oikia d'un certain Tiberius Claudius Socrates en assortissant ce don d'une condition que le propriétaire de la maison entreprenne de la restaurer ou alors qu'on la vende à l'un ou l'autre des habitants afin qu'elle ne tombe pas en décrépitude qu'à tarifteille sous l'effet du temps et faute d'entretien cette préoccupation de l'empereur de Rome pour une bâtisse menaçant ruine dans une assez obscure cité de la Misie semble de prime abord déconcertante mais on pourrait peut-être en rendre compte comme l'a suggéré récemment le professeur Ibn Bowie par le fait que cette maison avait abrité Adrien lui-même lors de son voyage on en pouvait donc laisser sans soin un édifice qui était comme Néron puisqu'elle était liée au souvenir de l'Auguste Ctistes enfin il convient de rappeler que ces lettres adressées aux Adrienopolitai a joué un rôle décisif dans la localisation de la cité appelée Stratonicée du Caïque ou de Misie pour la distinguer de celle bien connue de Stratonicée de Carie avec laquelle elle fut longtemps confondue Louis Robert l'avait montrée dès 1938 dans ces villes d'Asie mineure mais à cette époque il ne jugeait pas possible que cette petite ville eût été le théâtre d'un événement majeur dans l'histoire de l'Anatolie la mort d'Aristonikos du dernier des prétendants au trône des Atalides face aux Romains en l'an 129 avant Jésus-Christ cet épisode de la résistance grecque à la conquête romaine était en effet placé dans la ville homonyme de Carie convaincu bientôt de son erreur par divers travaux de savants anglo-sains saxons après la guerre le grand épigraphiste a retourné avec sa femme en 1960 à Stratonissé de Misi Adrianopolis pour en photographier le site alors désert en hommage écrit-il au courage malheureux du roi Eumen III c'est-à-dire Aristonikos et par remords d'avoir méconnu le rôle de Stratonissé du caïc dans son combat et aussi pour toucher de mes pieds la force abrupte de cette position ainsi parlaient Louis Robert le savon et l'homme pour Adrien l'année 128 allait marquer le commencement d'un long très long périple oriental qui inaugure une tournée d'inspection toute militaire dans la province de Numidi ce séjour en terre d'Afrique ne peut certes pas à proprement parler être considéré comme une simple étape dans le voyage vers l'Asie puisque avant d'entamer celui-ci l'empereur repassa brièvement par Rome pour se réembarquer à nouveau denicue cum post africam romam redicet statim profectus ad orientem per athenas iter fechit écrit l'auteur de l'histoire auguste pour une fois un peu précis dans l'évocation d'un déplacement d'Adrien si je crois néanmoins devoir dire un mot ici de cette visite au camp de l'Ambèse lieu de stationnement depuis alors peu d'années de la troisième légion auguste c'est pour rappeler l'existence d'une inscription latine qui reste l'un des documents les plus significatifs que l'on ait sur le principat d'Adrien car cette pierre à peu près unique en son genre reproduit on le sait le discours que l'empereur teint le 1er juillet 128 après l'inspection des troupes à l'exercice exercitation hibus inspectis ad locus est is quae infra scriptae sunt il importe de signaler que ce long texte a fait l'objet naguère d'un ouvrage collectif fort instructif sous la direction du spécialiste de l'armée romaine impérial qu'est Yann Le Boeck on trouvera là une édition à jour assortie d'une nouvelle traduction cette étude jette d'ailleurs une lumière intéressante sur l'ensemble du règne sur la personnalité d'Adrien dans la mesure où s'y trouve posée la question de savoir quelles étaient en fin de compte les motivations de l'empereur dans ses pérégrinations incessantes à travers l'Empire des raisons diverses ont été avancées par les historiens parfois dès l'antiquité ainsi précisément dans sources historiographiques on a évoqué la nécessité d'inspecter les légions stationnées aux frontières surtout dans les régions menacées comme la Bretagne la Germanie la Pannonie plus subtilement on a tenté de mettre en avant des préoccupations économiques le désir de contrôler et de redresser les finances des cités d'assurer la production et l'écoulement des denrées alimentaires de base ou même par des visées plus spécifiquement politiques de caractère d'ailleurs négatif puisqu'Adrien aurait cherché autant que possible à échapper à l'emprise du Sénat raison qui semble finalement assez peu plausible dans la mesure où il s'efforça Adrien après les quelques couacs du début d'honorer les sénateurs et qu'il assista très régulièrement aux séances du Sénat notre histoire auguste durant ses séjours à Rome ou près de Rome enfin il y aurait la curiosité esthétique littéraire voire simplement touristique il nous semble impossible de privilégier totalement l'une ou l'autre de ces explications car si le souci du gestionnaire du législateur du généralissime est bien partout présent et sensible l'intérêt du voyageur pour les manifestations dites de mieux culturelles essentiellement les fêtes religieuses et les concours athlétiques ou musicaux pas les festivals de grâce cet intérêt disais-je se trouve aussi de mieux en mieux attesté comme on en verra encore plus d'un exemple jusqu'au terme de ce cours des premières étapes en Grèce même du second voyage en Orient on évoquera que peu de choses aujourd'hui venant d'Italie par voie de mer Adrien dû faire escale au sud du Péloponnèse entre le Cap Ténard et le Cap Malais au fond du Golfe de Githion et remonter de là vers l'Acédémone on se souvient en effet que l'épigraphie laconienne oblige à admettre un second voyage de Sparte après celui de l'hiver 124-125 dans le cadre de la grande tournée péloponnésienne pour ce qui est d'Athènes je me réserve de parler plus tard en même temps que de la fondation du Panhellenion en 131 de l'achèvement et de l'inauguration de l'Olympiéon mais il est bon de prendre conscience dès maintenant car cette innovation eut de quasi immédiates répercussions dans toute la partie orientale de l'Empire comme l'a souligné notamment le romaniste Marcel Leglet en un riche article de 1976 que c'est lors de ce passage à Athènes en l'an 128 qu'Adrien reçut l'épiclèse Olympios qui l'identifiait au dieu d'Olympie en le mettant au-dessus de tous les titres divins que la Grèce m'octroyant par la suite ne firent que proclamer ce que j'avais de longue date constaté par moi-même écrit sans excessive modestie mais sans prétention non plus à une authentique divinisation l'auteur des mémoires toutes les inscriptions adrianiques donnant à lire cette épiclèse comme entre beaucoup d'autres ce célèbre document d'Ephèse honorant Adrien lors de son séjour en Asie en 129 doivent donc nécessairement dater au plus tôt de 128 129 à l'automne de cette année-là Adrien devait accomplir le deuxième acte quatre ans après le premier de son initiation au grand mystère d'Eleusis en accédant cette fois à l'épopthie à la vision complète de l'indicible il faut revenir un instant sur le témoignage de l'histoire auguste relatif à l'initiation de 124 car ce passage fait sur un point difficulté selon le texte adopté dans l'édition budée par notre confrère Jean-Pierre Calu Adrien aurait suivi en se faisant ainsi initier l'exemple d'Hercule et de Philopapus exemplo Herculis Philopapicue ce personnage étant le fastueux bienfaiteur dont le nom est connu de tous les visiteurs d'Athènes à cause de son monument bien conservé sur la colline des Muses en face de l'acropole mais la lecture Philopapie la lecture Philopapie n'est en réalité qu'une conjecture plus astucieuse peut-être que vraiment convaincante due à l'épigraphiste James Oliver en 1950 pour contourner la problématique leçon des manuscrits à savoir Philippi de fait on ne saurait guère accepter même si Anthony Borley dans le sillage de Paul Grindor notamment croit pouvoir le faire qu'aux yeux d'Adrien le roi Philippe qu'il s'agisse du second ou du cinquième souverain macédonien de ce nom ait été un exemple de piété à l'égard des déesses d'Éleusis rien ne parle en ce sens l'association d'Hercule et de Philopapos n'en paraît pas moins singulièrement boiteuse à la réflexion un héros mythique d'un côté et de l'autre en contemporain ou quasi contemporain une conjecture différente ignorée ou délibérément passée sous silence par l'éditeur me semble infiniment meilleure même si elle suppose une erreur un peu plus grave chez le copiste c'est Asculapicoué que proposait Paul Fougard très bon connaisseur des Ritz et Lusignas dès 1893 car on aurait là mis côte à côte deux figures de même catégorie comme c'est le cas exactement dans l'épigramme d'Éleusis pour la Hierophantis anonyme qui on s'en souvient peut-être pouvait se glorifier d'avoir d'avoir été l'initiatrice d'Adrien au mystère à défaut d'avoir pu l'être pour les Dioscures comme pour le héros des douze travaux et Héraclès bien sûr celui qui trouva les remèdes aptes à guérir les maladies au ramenos pausinosus acessais Hercule et Esculap donc Héraclès et Asclepios divinités bienfaisantes pour tout le genre humain voilà les vrais modèles dont pouvait aimer à se réclamer l'empereur philanthrope pour le déplacement d'Adrien au printemps 129 depuis Héleusis justement en direction de l'Asie mineure on possède un témoignage épigraphique d'une très grande valeur émanant de l'intéressé lui-même c'est la fameuse lettre adressée par l'empereur en l'an 129 aux autorités d'Ephèse où il recommande à la bienveillance des éphésiens un certain Lucius Erastus leur concitoyen en faisant état des services que ce personnage habitué à escorter les autorités provinciales tous ethnus tous égémonens à Diacomizain lui a rendu personnellement à lui en l'accompagnant à deux reprises et moi des dix Sunepleusens dans sa traversée Naguère d'Ephèse à Rome à Rode pardon c'est-à-dire lors de la première étape du voyage de 124 en direction d'Athènes puis tout récemment d'Eleusis à Éphèse justement le souhait pour tout dire l'ordre de l'empereur étant qu'un homme si dévoué put accéder au rang de bouleux tout membre du conseil éphésien à charge pour Adrien de s'acquitter des frais et outre mounéra découlant de cette légitime promotion sociale sorti ainsi de l'ombre à la faveur des premières fouilles britanniques sur le site d'Ephèse un tel personnage ne pouvait manquer de faire une brillante carrière dans l'historiographie moderne du principal d'Adrien Erastos l'aimable Nauclair est devenu assez naturellement le pilote attitré de l'empereur à travers ses balades égéennes Marguerite Ursena ne pouvait bien entendu que renchérir là-dessus la barque que le marchand Erastos d'Ephèse me prêtait pour naviguer dans l'archipel écrit l'auteur des mémoires mouillat dans la baie de Faler etc. et dans la note in fine le caractère historique du personnage est dûment certifié mais la publication passée d'abord inaperçue d'une lettre strictement parallèle en faveur d'un second capitaine éphésien du nom lui de Philo Curios devait amener bientôt deux bons connaisseurs de l'Asie mineure à s'interroger sur le rôle véritable du dénommé Erastos en 1994 en effet Thomas Doubin et Richard faisaient justice de la fable colportée depuis plus d'un siècle en montrant qu'il était exclu d'imaginer Adrien naviguant sur d'autres bâtiments qu'un lourd vaisseau de guerre comme celui qui justement figure sur la le cesterse montré tout à l'heure et pardon l'affranchie Erastos et son collègue Philo Curios sans oublier les autres gens de mer ayant rendu les mêmes services n'étaient que des capitaines certes plein de zèle mais pas tout à fait des intéressés des très nombreux bateaux de commerce qui escortaient la flotte romaine pour assurer la subsistance des passagers le cas échéant des gouverneurs ou de l'empereur en personne il faut donc prendre quelques distances avec la vision un peu trop romantique de Jorsenard d'un Adrien naviguant d'île en île au gré de son humeur ou des caprices d'Antinous dont la présence aux côtés de l'empereur est en revanche désormais plus que probable la rencontre fatidique ayant eu lieu au plus tard en 128 129 à Athènes ou très peu après en Asie les déplacements du cortège impérial sur la terre ferme en l'occurrence pendant le long voyage qui allait s'amorcer d'Éphèse en direction d'Antioche à travers toute la péninsule micrasiatique n'étaient certainement pas moins réglés ni soumis à moins de contraintes administratives que les traversées maritimes sont évoquées les incidents de route toujours possibles une inscription remarquable publiée en 2009 dans les actes d'un colloque de Munich que j'avais signalé en introduisant mon cours vient éclairer certains aspects de la circulation des personnes dans la province d'Asie comme l'ont bien montré les deux éditeurs Auken et Malé il s'agit d'un édit d'Yatagma que l'empereur a promulgué au terme de son voyage de 129 à travers bien des villes et des villages Polaiskai Comai de la province d'Asie la pierre n'a certes pas été trouvée in situ mais on ne peut douter qu'elle provient d'une localité de Lyonie pas très loin d'Éphèse donc Ce qui surprend de prime abord c'est qu'un tel acte inspiré par les doléances que le prince avait pu recueillir directement durant son séjour dans la province cata ten epidemian ei epidemessa to etnei mon est laissé si peu de traces jusqu'ici alors que les administrés avaient tout intérêt semble-t-il à afficher cela pour défendre leurs droits contre les abus commis par certains voyageurs c'est du reste ce à quoi les engageait l'empereur lui-même dans la sanctio finale que cela soit rendu public proteteto mais les villageois hésitaient peut-être à faire la dépense d'une stèle d'autre part se sentaient concernés seuls se sentaient concernés les habitants des localités traversées par une route importante qu'empruntaient des troupes en déplacement de fait ce sont les exactions des soldats que l'empereur voulait avant tout sanctionner cela montre bien que même une province réputée inermis sans armée n'hébergeant donc pas en permanence d'importantes forces militaires comme était l'Asie pouvait redouter le passage incessant de convois et de troupes auxiliaires sinon de légions stationnées engagées ailleurs de fait plus d'une telle via militaris pour reprendre le qualificatif que Cicéron appliquait à la célèbre via Ignatia de Macédoine devait exister à travers l'Asie mineure où la circulation et la circulation sur ces routes pouvait n'être pas sans danger sans profit non plus assurément pour les populations riveraines c'est ce qu'a mis en évidence Cédric Bréla dans son livre sur la sécurité publique en Asie mineure sous le principal à certains moments au moins du règne d'Adrien peut-être en relation avec la guerre juive des détachements de légions d'exilationnes furent ainsi stationnés en Frigie à Ménéia et placés sous le commandement du proconsul d'Asie or c'est précisément je termine au titre de proconsul Antupatos en se substituant temporairement selon la règle au gouverneur en place qu'Adrien promulgue son édit pour remédier à la situation qu'on traînait le long des grandes voies de pénétration le passage des troupes car il a constaté que les soldats outrepassaient leurs droits et que les habitants étaient contraints de tolérer des exigences contraires au bon droit justement il tient notamment à rappeler qu'en principe et mis à part les détenteurs d'un diplôme du mont constitué personne ne saurait prétendre se faire remettre un véhicule au quema si l'on en veut un ou si l'on veut un guide au dégoss de peur de s'égarer il faut payer au prix du marché d'ailleurs notre l'empereur n'en soit une forme d'humour pas besoin de guide puisqu'il s'agit de suivre la route un point c'est tout la nécessité d'être guidé ne pourrait se justifier qu'en cas de fortes chutes de neige clôtres remarquables où on est tenté de déceler un souvenir personnel de telles intempéries survenant sur les hauts plateaux de l'Anatolie Lady précise encore que les soldats voyageant à titre privé cat e autus n'ont aucun droit à être nourris ni logés gratuitement proïca mais l'empereur doit bien relever aussi que d'autres catégories de voyageurs bénéficient réglementairement d'un statut privilégié et c'est peut-être là que réside finalement l'intérêt principal du document outre les soldats en service upo semeion sous les enseignes ce sont ceux qui transportent l'argent de l'empire tacremata tes arces comme idzontes et qui conduisent des prisonniers ou des bêtes sauvages des motas des agontes et terria on appréciera la chumtura les agents de ce trafic d'intérêt général si l'on peut dire ont droit à un logement à des prix modérés pour leur nourriture on comprend qu'avec des exceptions de ce genre il n'ait pas été toujours facile pour les habitants des bourgs de faire respecter leurs propres droits peut-être valait-il mieux certains jours quitter tout simplement les abords de la grande route au risque cependant d'être pourchassés par des troupes de soldats plus ou moins affamés qui avec ou sans guide se dispersaient dans la nature pour réquisitionner bêtes et blé surtout partant de neige je vous remercie merci Merci.